Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 20 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le tiercé carté quinte et plus, le traditionnel prix de Paris, marathon, course de groupe 1 qui a réuni cette année 14 compétiteurs. Ils s'élanceront tous au même échelon le poteau des 4125 mètres. Mon préféré sera sans le doute le favori de la France entière, numéro 13, Maradja. Vous le connaissez désormais très bien, il a remporté le prix Belgique, il s'est classé deuxième du prix de l'Amérique, deuxième du prix de France. Ici, en l'absence de Willy Cash, le pensionnaire de Stéphane Ullmann semble en mesure de remporter son premier groupe 1 dans l'Hexagone. Willy Cash ne participe pas qu'à règlement oblige. De par ses deux victoires dans les groupes 1 précités, il aurait dû rendre 50 mètres dans cette épreuve. Donc le 13, Maradja, mon favori, nul doute qu'il a les moyens de mener cet achat bien. On lui oppose le 11, Quakerjet, non partant de dernière minute dans le prix de France, où il a vérité numéro 9 derrière la voiture. Le cheval a été malheureux également dans le prix d'Amérique. Avec un meilleur parcours, il aurait sans le doute terminé ce podium. C'est une belle course pour lui, faisons-lui confiance et faisons confiance à Jean-Etienne Dubois pour l'avoir amené au mieux pour ce rendez-vous. Le 14, Zoyona, lui, il a terminé 4e de cette course en 2009 et surtout 4e l'an dernier, alors qu'il devait rendre 25 mètres. Ici, le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes sorties de l'hiver. Une nouvelle fois, il fait partie des priorités. Le 5, Puvet Love, ce n'est autre que la tenante du titre. Elle a bien travaillé en vue de cette course. Fabrice Soulois la confie comme l'an dernier à Mathieu Abrivar. Il ne faut pas lui la condamner trop rapidement sur ses deux dernières descalifications. Elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. Ensuite, pour les places, c'est beaucoup plus ouvert. On peut tenter le 6, Calmeo de Vendel. Il s'est montré discret dans les préparatoires auprès de l'Amérique, mais en cette fin de saison, nul doute qu'il est monté en condition et faisant confiance à Thierry Duval d'Estaing. Pourquoi pas l'amener au top pour cette fin de meeting ? Le numéro 12 également, c'est Orlando Sport. Lui aussi, il aura pour lui sa fraîcheur. Il a été longtemps tenu écarté les pistes. Il monte progressivement en pression. Le numéro 9, nuit horride, irréprochable tout au long de l'hiver. Attention, elle sera déférée des 4 pieds pour ce rendez-vous. Elle l'était lorsqu'elle avait donné une excellente réplique à Amaradja dans le Prix de Belgique pour s'y classer 2e. Et on termine avec le 1, Kilon du Châtelet. C'est un cheval dur à l'effort. Il n'a que 7 ans. Il n'a pas l'expérience des plus argentés de cette épreuve. Mais attention, il est confié à Franck Nivar. Déféré des antérieurs. Il vient de remporter très plaisamment le Prix de Langeais. Et dans ces conditions, ce cheval dur à l'effort a les moyens de s'immiscer dans la combinaison gagnante. Donc, derrière les 3 bases, 13, 11 et 14, je ferai confiance aux 5, Pluvatlov, aux 6, Calimiot-Vandel, aux 12, Orlando Sport, aux 9, Nuitoride ou encore au numéro 1, Kilon du Châtelet. Toujours en réunion à Vincennes, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de m'entretenir au cours de ce meeting avec David Charbonnel. Il aime beaucoup le 106, Speed Pacha. Or, le cheval n'a pas été toujours vénard au cours des dernières semaines. Il reste d'ailleurs sur 3 disqualifications. Mais c'est un cheval qui a les moyens de s'affirmer et de se mettre en évidence en pareille société. Je vous conseille de le racheter tout du moins pour une place sur le podium. Le 106, Speed Pacha. On lui opposera le 109, Spilly Barbet. Lui aussi a joué une malchance la dernière fois. Il était assuré de la deuxième place lorsqu'il s'est montré hésitant et fautif à 50 mètres du but. Ici, le lot est dans ses cordes. Le cheval a la qualité. On le rachète bien volontiers. Le 109 et le 106 en réunion à Vincennes. Réunion 2 désormais sur les programmes de Pau. J'ai pu m'entretenir avec Jérôme Follin. Je vous l'avais indiqué l'année dernière fois en coup sûr. Le 207 Pouf de Rire a mené sa tâche à bien. L'eau est toujours dans ses cordes. Le cheval a bien travaillé. Jérôme Follin pouvait également présenter Folidor dans cette épreuve. Mais le terrain lourd l'a plutôt incité à déléguer le 207 Pouf de Rire. Le cheval est bien. Le terrain lourd lui convient à merveille. Et dans ces conditions, il s'annonce redoutable une nouvelle fois pour le succès. On lui opposera le 201 Carbifly. Pascal Jorniac en escompte à une victoire la dernière fois. C'était le cas sur la piste. Il en escompte ici une confirmation. D'après lui, le cheval devrait terminer 1er ou 2er. Il redoute surtout Pouf de Rire. Ces deux professionnels avec lesquels j'ai pu m'entretenir se méfient également pour une place du 202 Quetzalbet présenté par Guy Cherelle. Donc, trois chevaux qui semblent se détacher dans ce cross country. 207, 201, 202. Mes préférences iront au 7 et au 1 pour des jeux simples. Je terminerai avec une information sur la réunion 3 de Lyon-Lassoie. Elle concerne le 611 United Marceau présenté par Grégory Laurent. Son interview est disponible sur Canal Tufradio. C'est un poulain estimé. Il a terminé 3e en débutant. Une bonne 3e place début janvier. Le cheval a bien travaillé depuis. Il a progressé. Seul bémol, il est délicat en partant. Mais attention, s'il part sur la bonne jambe, nul doute qu'il a les moyens d'ouvrir son palmarès car c'est un cheval estimé dans l'écurie. Donc on surveillera ses cantaires. S'il part correctement, ça doit bien se passer pour le 611 United Marceau. Mais attention, cardiaque, s'abtenir car le cheval est hésitant au départ. Voilà pour les informations de ce dimanche 20 février. Très bon week-end à tous. Bonne journée et rendez-vous à très bientôt sur Direct de Course. Sous-titrage Société Radio-Canada